Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Mettons-nous debout, nous allons commencer la réunion. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Amen. The great physician Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 in the world because we've been chosen among many among many in the world he chose us among the people of this world to be his children and to bear his name so you are a christian it's it's not if we could only understand who we are in him may the lord be praised may the lord be praised i want to see him oh i want to see him as a journey through the land singing as i go when things are to cover it through the crimson flow many arrows with my soul that we live number eight number eight oh i want oh i want to see him look upon his face and to see forever i'll be saving west on the street of glory let me leave my bones care of us oh my lord ever to rejoice as i journey through the land singing as i go when things are to cover it through the crimson flow many arrows with my soul come with a reading but my lord lead me up to the crimson flow but my lord lead me up to the crimson flow oh i want oh i want to see him look upon his face and to see forever of his saving grace on the street of glory let me leave my bones care of us i want oh my lord i want my alumni love for my lord when there is hope for my lord that may be the night but I came more close to him He will give me life Sans déclencheur, my soul, and my daughter's side But my love goes ahead, it were every time Oh, I want, oh, I want to see Jesus took upon his face And to sing forever of his saving grace On the streets of glory, let me leave my voice Oh, my last ever to rejoice When a violent blow I lose to a mountain high And behold my Savior there, lending the fire With betterness of your trade, oh, the valley low Guiding me, I can see, oh, I want to go Oh, I want, oh, I want to see him Look upon his face, amen And to sing forever of his saving grace On the streets of glory, let me leave my voice Thereof I ask, oh, my Lord, ever to rejoice When before me below I am from the mighty day Then my Lord direct my God He is a rich friend to me, oh, I love him so Oh, I love him so, oh, I love, oh, I love Amen On the streets of glory, let me leave my voice Oh, my Lord, oh, my Lord Ever to rejoice Amen, 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 amen You will love him without seeing him Yes, we love him so much Because he loved us the first And he says soon the world will no longer see me But you will see me Because I will be with you And in you So we can see him, we can feel him If the world doesn't want to sing for him If the world doesn't want to give glory to him But we, we can feel That's why we can give glory to him Let's pray and thank the Lord For everything Because, you know We belong to him So we want to commit ourselves even more That we may live only for his glory Let's pray and commit ourselves to him once more Father, we thank you For this time Father, we want to commit ourselves to you Lord, in everything you have done for us We are so grateful, Lord And we only count, Lord, in your faithfulness That you are here, Lord, to praise you To give glory to your name Because there is no one else like you The one who can give life The one who can save The one who can deliver from sin Lord, you accepted to go into hell Lord, to set us free From our death And today we are alive, Lord And we can walk, Lord With our head up Lord, enjoying The life that we have received from you Lord, Lord, that we want to commit our life to you And live for your glory Every day that passes, Lord We want to be in the resemblance Of our Lord And the likeness of our Lord Jesus Christ Father, be with us And lead us in everything We only count on you Father, now We are going to listen to your word Let, O Lord, be with your servant Anoint him as ever before, Lord Anoint his lips, Lord Fill him with your spirit Because it is written That it is only by your Holy Spirit That men have spoken to your behalf Lord, speak to us As your children We are going to listen Give us instruction Give us command Lord, we are going to obey Give us a spirit of obedience A good spirit A good disposition of the heart Give us a pure heart, Lord That we may experience your love And to love one another The same way he loved us Lord, we are yours Now speak And circumcise our heart, Lord That every single word That we are going to listen From your servant That we may consider it As coming from you But not coming from a man Father, thank you Thank you for everything We thank you, Lord Jesus Christ We thank you, Lord Thank you, Jesus Thank you, Lord Let us read the scripture To introduce the brother Romans 5 Romans 5 Romans 5 From verse 1 We are going to read In the name of our Lord And Savior, Jesus Christ Therefore Having been justified By faith We have peace with God Through our Lord Jesus Christ Through him Through whom also We have access By faith Into this grace In which we stand And rejoice In hope Of the glory Of God And not only that But we also Glory in Trubulations Knowing that Trubulations Produces perseverance And perseverance Character And character Hope Now Hope does not Disappoint Because the love Of God Has been pulled out In our heart By the Holy Spirit Who was given to us For when we were Still without strength In due time Christ died For the ungodly For scarcely For a righteous man We won't die Yet Perhaps For a good man Someone would Even dare to die But God Demonstrated His own Love Toward us In that While we were Still sinners Christ died For us Much more Than Having now Been justified By his blood We shall be Saved from Wrath Through him For if When we were Enemies We were Reconciled to God Through the Death of his Son Much more Having been Reconciled We shall be Saved by his Life And not only That But we also Rejoice in God Through our Lord Jesus Christ Through whom We have now Received the Reconciliation May God Add the blessing To the reading Of his word I love He I love He Because He Faced Loved Me And Purchased My Salvation On Calvary Tree One more Time I Love Him I Love Him Because He First Loved Me And Purchased My Salvation Of Calvary Tree Amen May God Be praised You may be Seated Let us sing One more song Before the Pastor to come For the Preaching We are marching To Zion 15 We are marching to Zion To Zion To Zion To Zion To Zion His ministries In the city of the Who Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia! Sous-titrage ST' 501 Amen! Amen! Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie pour nous d'être encore dans la présence du Seigneur. Sa présence est une consolation pour nous. Amen! Dans l'Ancien Testament, on respectait tellement son nom que quand il y avait deuil, on ne devait même pas prononcer son nom. Les gens ne pouvaient même pas prononcer son nom. Parce qu'ils disaient que ce n'était pas un dieu de mort. Parce qu'ils disaient qu'il n'était pas un dieu de mort. C'est un dieu de vivant. Quand David se lamentait, il rappelle à Dieu, il dit que dans le séjour des morts, on ne te loue pas. On ne peut pas t'adorer là-bas. On ne peut pas t'adorer là-bas. On ne peut pas t'adorer là-bas. C'est pour lui rappeler. On devait le garder en vie pour le louer. Si nous sommes vivants, Dieu nous a gardés en vie pour le louer, pour l'adorer, pour reconnaître que la vie est un don. Amen. Et si la vie est un don, nous la devons à celui qui nous la donne. Amen. Et alors, il est écrit que nous devrons rendre compte de comment nous avons géré ce don. Nous avons géré ce nom. Amen. Nous avons géré notre vie. Dans Deutéronomie. Avez-vous lu une chrétienne, frère, tout à l'heure ? C'est quel est chrétienne ? Romains 5, on commence par Romains 5 et 8. Laissez-nous commencer là, Romains 5. Amen. Romains 5, le chapitre, le verset 1. Amen. Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. A qui nous devons avoir eu part à la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est la même pensée. C'est la même pensée. Amen. Nous avons la paix avec Dieu. Et nous le devons à la grâce reçue en Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui est écrit au verset 2. C'est ce qui est écrit au verset 2. Que par Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu part à la foi, accès à cette grâce. Donc nous lui sommes redevables. Parce que c'est grâce à lui que nous avons eu accès à la grâce. Que nous avons eu accès à la grâce de Dieu. Amen. Et la pensée ici dans Romains 5, on nous parle même de nous glorifier dans des afflictions. Verset 3, sachant que cela produit un bénéfice en nous, qui est la persévérance. Nous avions lu la fois passée. Comment on ne peut pas arriver à l'amour sans avoir reçu les autres vertus. Amen. On a besoin de tous les 7 vertus. Amen. Avant d'avoir l'amour fraternel. L'amour fraternel a besoin de la foi. Amen. Si tu ne crois pas, si tu n'aimeras pas ton frère, il faut que Dieu te révèle d'abord qu'il est ton frère. Si tu n'en as pas la révélation, tu ne peux pas le comprendre ni l'aimer. Amen. Quand nous regardons dans deux pierres que nous avions lu l'avant passée, le chapitre 1, le verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. A la vertu, la science. Amen. Et comme vous le savez, la connaissance, toutes ces vertus, certaines viennent avec des côtés négatifs. Comme la connaissance. La connaissance à un jumeau. Et cela, c'est l'orgueil. Quand les gens ont la connaissance, ils sont tentés par l'orgueil. Amen. Donc, à cause de cela, on dit qu'il faut avoir aussi la tempérance. Amen. Celui qui a la tempérance, il endure tout. Amen. Il a aussi besoin d'avoir une patience dans cette tempérance. Parce qu'il y a des gens qui ont la tempérance, mais avec limite. Il ne faut pas non plus exagérer. Alors, pour cela, la patience est importante pour que cette tempérance demeure. Et après cela, la vie de Dieu, la piété. Amen. C'est enfin que l'amour fraternel vient. Pour aimer un frère ou une seule de l'amour de Dieu, c'est un miracle. Amen. C'est le don de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne décide pas comme ça. C'est quelque chose qu'on ne décide pas comme ça. Mais Dieu l'accorde. Mais Dieu l'accorde. Amen. Mais pour que Dieu te l'accorde, il faut aussi que tu sois en mesure de respecter ce qu'il te dit. Amen. C'est comme quelqu'un qui marche avec un guide. Et qui discute avec le Dieu. Il dit, alors en gauche, toi tu dis non, je pense que c'est droite, c'est mieux. Alors tu vas t'égarer. Amen. Quand Dieu parle à Israël dans Deutéronome, chapitre 7. Prenons la partie du verset 6. Let's start from verse 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre les peuples qui sont sur la face de la terre. A special treasure above all the peoples on the face of the earth. Amen. Il y a eu un choix. There was a choice. C'est maintenant la question qu'on se pose. Now the question that we can ask ourselves. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que tu avais de spécial? Regardez le verset 7. Amen. Ce n'est point parce que tu surpassais en nombre tous les peuples. The Lord did not set his love on you, nor choose you because you were more in number than any other people. Amen. C'est attaché à vous et qui vous a choisi. Amen. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Oh, you were the least of all peoples. Amen. 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 Même nous bien aimés, si Dieu devait chercher quelque chose de spécial, qu'ils ne devions pas être choisis. And we should not even be chosen. Amen. Hallelujah. Amen. Celui qui comprend la grâce, il comprend aussi qu'il le méritait bien. Mais cela peut produire deux choses. Soit tu le comprendras mal, ou tu le comprendras bien. Si tu le comprends mal, tu penseras que parce que Dieu t'a choisi, sans que tu aies quelque chose de bon, il veut te garder dans cet état. Non. Amen. Amen. David, dans le psaume 51, il dit, tu sais, tu savais, que j'ai été conçu dans le psaume. Amen. Tu savais, mais tu as voulu que ta vérité habite au fin de mon cœur. Amen. C'était rappeler à Dieu, il n'y avait rien de bon en moi, j'étais conçu dans le péché. C'est toi-même qui as voulu prendre cette vérité précieuse, la mettre dans quelqu'un qui était conçu dans le péché, dans l'iniquité, et dans l'uniquité. Amen. C'était ce que tu as voulu. Amen. Amen. Ça t'a plu. Alors, dois-je manifester l'iniquité qui est à moi, parce que tu le savais ? Il ne s'arrête pas là. Il dit alors, Crée en moi. Crée en moi. Parce que c'est ce que tu as voulu. Crée en moi un esprit de bonne volonté. Amen. Parce que si quelqu'un a un esprit de bonne volonté, il cherche à faire le bien, ce que Dieu veut. Amen. Le paresseux trouve toujours des raisons pour ne rien faire. Il te donnera mille excuses. Il te donnera mille excuses. Amen. C'est la même chose que ceux qui ont mal compris la grâce du Dieu. Ils trouveront mille excuses. Dieu l'a fait. Amen. Mais celui qui a un esprit de bonne volonté, il va se rappeler de l'introduction du verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'éternel. Amen. La fois passée, nous avons souligné que la vie est dans la sémence. Amen. Dieu fait confiance à sa sémence. Sa parole est une sémence. Mais sa parole est sainte. Lorsqu'il met cette parole en toi, il veut que la sainteté qu'il y a dans sa parole, il veut que la sainteté qu'il y a dans sa parole, il veut germer en toi. Et tu commences à apporter des fruits de sainteté. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, l'éternel ton Dieu t'a choisi. Pas parce que tu étais spécial. Non. Il pouvait prendre n'importe qui. Il pouvait prendre n'importe qui. Amen. Il pouvait prendre n'importe qui. Comme un ménusier prendrait un morceau de bois pour fabriquer un meuble. Quand le meuble est fini. Et quand le meuble est fini, ce n'est pas le bois qui est glorifié. C'est celui qui a transformé ce bois pour lui donner la forme. Il a tiré le regard. Parce qu'avant, il n'était qu'un morceau de bois comme tous les arbres. Nous aussi bien aimés, nous n'étions rien. Amen. Le verset 7, nous avons lui dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'éternel vous aime. La raison principale, c'est l'amour. Amen. L'amour, tout simplement. Il vous a aimés. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Même Israël, Dieu avait toutes les raisons de les rejeter. Parce que c'est un peuple au coup raide. Ils ont toujours été infidèles. Et ils oublient vite. Quand Moïse les a fait sortir de l'Egypte, ils sont sortis avec des chants de louange. Quand ils sont arrivés dans le désert, au moins des problèmes, ils ont regretté l'Egypte. Et comme ça, combien de fois n'avons-nous pas entendu des croyants ? Quand je ne croyais pas, la vie était plus facile pour moi. La vie était plus facile pour moi. Amen. On serait presque tous coupables de ça. Mais ça, c'est une fausse perception. Quelqu'un qui était mort, ne peut pas dire que ça allait mieux. Il était un cadavre en bilan. Les choses ne pouvaient pas être meilleures. C'est l'impression que tu avais. Quand quelqu'un meurt et qu'il est dans le cercle, on peut l'habiller, le maquiller comme on veut. Les habits les plus somptuels et tout ça. Mais il est quand même mort. Mais au moins, il est mort. Ça ne veut rien dire. Mais les gens peuvent venir autour. Il a un beau costume. Oh, il est très beau. Oh, il est très beau. Il faut vraiment la paix sur son visage. Mais il est quand même mort. Mais il est quand même mort. Mais il est au moins mort. La Bible dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un mort. Un homme mort. Un chien. Un chien. Donc, si tu étais mort, même le chien avait plus de valeur que toi. Comment peux-tu regretter l'état d'un chien ? Alléluia. Et comprenez, le verset où il dit, mais parce que l'Eternel vous aime. Amen. Parce qu'il a aussi voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Ce serment, c'était une promesse. Certaines choses, Dieu l'a fait pour nous. Seulement à cause des promesses. Oui. Quand lui-même dit, je viendrai moi-même, je vous sauverai. Amen. Je vous laverai. Je vous vendais pur. Même si vos péchés sont rouges de votre mois, si vous vendez plus bien que la neige. Ce sont des promesses. Dieu est lié par cette parole. C'est pour cela qu'il peut prendre quelqu'un qui est dans le mal. Il se souvient de ses promesses. Même si tu étais tué. Même si tu étais tué. Même si tu étais tué. Mais il ne te lâche pas. Parce qu'il sait. Il a promis. Amen. Mais il faut que tu sois d'abord en Christ. Là que Romains 5 que nous avons lui dit à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce. Il faut d'abord que tu aies accès. Une fois que tu as eu l'accès. Alors les promesses sont à toi. Et si les promesses sont à toi. Ce n'est pas toi qui veilles sur l'accomplissement des promesses. Mais c'est celui qui a fait les promesses. Il veillera à ce que chacune de ses promesses s'accomplisse. Amen. 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 L'Éternel vous a fait sortir par la main, par sa main puissante. Vous a délivré de la maison des servitudes. De la main de Pharaon, roi des chutes. Sache donc. Parce que des fois on l'ignore. sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. Sache-le. Amen. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment. Amen. Ça veut dire que ces gens-là aussi ont appris à l'aimer en retour. Ils ont appris à l'aimer en retour. Amen. Regardez. Ce n'est pas envers ceux qu'ils aiment mais c'est envers ceux qu'ils aiment. Ce n'est pas envers ceux qu'ils aiment. mais c'est envers ceux qu'ils aiment. C'est envers ceux qu'ils aiment. Il a dit que toutes ceux qui l'aiment l'ont aussi aimé en retour. They also loved God en retour. Amen. C'est ce que God a aimé Et qui observe ses commandements. Amen. Mais ce même Dieu-là, la Présidente, verset 10, c'est le même Dieu, qui est patient, miséricordieux, doux, plein d'amour. Il n'a pas toujours la même face. Le verset 10 nous montre son autre face. Mais il use directement des représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Et il ne défend pas envers ceux qui le haïssent. Il use directement des représailles. Ainsi, observe ses commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Amen. Voyez, c'est le même Dieu. Il est amour, il est patient, il est miséricordieux, mais en même temps, pour ceux qui ne l'aiment pas, c'est l'opposé de tout ça. Il les fait périr. La Bible même nous montre que quand ils sont en train de périr, ils se manquent d'eux. Parce qu'il dit, moi aussi, comme je vous appeler, vous m'avez ignoré, comme vous êtes dans la détresse, et que vous criez à moi, j'ai l'iré de vous. Ça, c'est une face de Dieu que beaucoup n'ont pas connue. C'est le face que beaucoup n'ont pas connu. Vous voyez maintenant. Amen. Parce qu'il aime confondre ceux qui sont confondes ceux qui sont contre lui. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 13, que nous avons lu tous ces derniers temps, il a encore parlé de l'amour. Le premier verset nous montre quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne ou un cymbale qui retentit. Amen. Abel nous montre que quand les gens, certaines personnes, quand ils prient, leurs prières, c'est comme le bruit des cymbales. C'est comme le son de la grèce ou le cymbale. Tu entends de prier pour que Dieu te vienne en aide pour que Dieu peut venir à ton help. Mais dans les oreilles de Dieu, en lieu d'écouter ta prière, il entend gling, 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 gling. Il est listening, bing, 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 il ferme ses oreilles. Et puis, il ferme ses oreilles. Pour ne pas écouter ta prière. In order not to listen to your prayer. Amen. Alors, tu peux prier, tu transpires, et puis tu te dis toi-même, et puis tu te dis toi-même, c'est que vous l'avez déjà reçu. believe that God will receive you. And you're going to wait and wait. Pas de résultat. There will be no outcome. Parce que Dieu a ses voies. Alléluia. Amen. Seulement à cause du manque d'amour, quand ces hommes se mettent à parler en langue même, ils vont même parler en langues. Et la Bible appelle les langues des feux. D'autres appellent ça les langues des anges. Mais s'il n'y a pas l'amour, pour Dieu, c'est le bruit de ce moment. Et quand j'aurai le don de prophétie, savez, quand quelqu'un a un don de prophétie, il s'attire beaucoup de respect, d'amour. Imaginez-vous seulement, je vous dis, imaginez-vous, je vous dis, 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 on Monday, be attentive, quelque chose va arriver, et la chose va arriver, exactement comme je vous dis. Imaginez-vous, ce don là, c'est un don qui attire beaucoup de gloire, mais la Bible dit, quand même j'aurai ce don, quand j'aurai la science de tous les mystères, tout ce que Frère Bonhomme a prêché, la révélation de cette saut, quand je connaîtrai toutes ces choses, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas votre âme, je ne suis rien, rien, donc on peut être tout, et en même temps être rien, et en même temps être rien, Amen, mais peut-on mesurer l'amour de quelqu'un, ou peut-on mesurer l'amour de quelqu'un ? Non, mais la personne concernée, peut examiner les sentiments qui sont en lui, Alléluia, Amen, remarquez, dans Philippiens, le chapitre 2, Amen, là où il est parlé des sentiments, on peut avoir beaucoup de sentiments, et ils peuvent être bons, ça peut être des bons sentiments, mais qui ne servent toujours pas à ce qui est essentiel, Amen, Philippiens, le chapitre 2, partie du premier verset, si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, comme les frères et les sœurs peuvent avoir des communions et se rendre visite, on le voit, il y a des tentatives ici au milieu de nous des fois, mais nous appelons ça tentative parce que ça ne dure pas, vous voyez deux frères ou des sœurs, ces derniers temps c'est les deux là, deux, trois mois après, il se passe comme des inconnus, alors nous savons que c'était seulement une tentative, la racine n'était pas en cause, il y avait d'autres raisons, d'autres motifs qui ne sont pas pour la gloire du Dieu, mais marquez bien-aimé, dit verset 2, non, 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 je n'étais pas encore là, n'est-ce pas, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez-moi une joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, mais les gens recherchent les gens qui ont les mêmes pensées qu'eux, les mêmes sentiments qu'eux et ils s'attirent entre eux parce que ceux qui se ressemblent s'assemblent et parce ce qui est dans la même similité ressemble en tout cas ma soeur, mon frère, moi je t'aime bien parce qu'on se comprend parce que nous comprenons les autres très bien, si elle comprend le mal qui est en toi et que toi tu comprends le mal ce qui est en toi et que tu en retour comprends le mal qui est en toi ce qui est en toi ce n'est pas le confort que nous avons besoin non non alléluia amen rendez-moi la joie parfaite ayant un même sentiment le même sentiment pour tout le monde amen le même sentiment dans toutes les soeurs dans tous les soeurs le même sentiment un même amour l'amour de Dieu par l'amour parce que nous parlons la même non l'amour parce que nous parlons la même langue nous avons le même teint nous avons la même couleur de nos cheveux c'est pareil ou même tu vois les robes que tu poses moi si j'aime le bleu moi si j'aime le bleu c'est des raisons qu'ils n'ont pas de fondement dans l'amour de Dieu écoutez le verset 3 ne faites rien ne faites rien on ne dit pas faites quelque chose un peu de chose mais rien par l'esprit de partie tout par vain gloire pour qu'on cite amen une vain gloire demeure une gloire c'est une gloire toujours sauf qu'elle est vain est en relation avec vanité poursuite du vent percée la Bible est claire vous ne faites rien mais alors rien par esprit là c'est trop fort parce que quand quelqu'un fait quelque chose c'est difficile de savoir par quel esprit c'est fait c'est toi qui fais la chose mais toi le qui fais la chose tu sauras qui t'anime et ne faites rien par esprit de partie ça fait partie est en rapport avec partition amen partition c'est aussi en rapport avec division n'est-ce pas les frères vous êtes d'accord avec ça quand tu fais une partition tu prends quelque chose qui était un tu crées des parties c'est la division un esprit de partie c'est un esprit de division dans l'instant que tu dis je te préfère tu as déjà un esprit de division est-ce que vous comprenez si tu sens ça en montant à toi va vous prier go and pray Lord je suis attaqué par l'esprit de division même si ça veut sortir bloque ça parce qu'un conseil en vit l'os téléphone a tort takes life quand il est prononcé même si elle monte tu la proof tu peux suffocater et tu n'as pas vif et ça ne va pas venir à la vie amen donc on donne deux raisons par soit par un esprit de diviser les gens ou par un esprit d'avoir la gloire d'être apprécié d'être regardé par d'autres comme étant spécial te faire remarquer mais que l'humilité vous fasse regarder les autres en mettant au dessus de vous même l'humilité vous fasse regarder c'est comme des lunettes c'est comme des lunettes c'est comme des lunettes l'humilité vous fasse voir les autres en mettant au dessus c'est par esprit d'humilité c'est par esprit d'humilité verset 4 que chacun de vous au lieu de considérer ses propres présentés considère aussi ceux des autres ce que nous disions la fois passée quand vous entendez quelqu'un dit moi moi on ne m'a pas dit on ne m'a pas donné on ne m'a pas fait tu n'as pas encore commencé à t'oublier pour regarder les autres Amen ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ maintenant on va vous montrer qui était Jésus Christ le verset 6 dit il existait en forme de Dieu il était Dieu Amen il n'a point regardé cela c'était une opportunité pour lui de se glorifier en disant je suis égal à Dieu parce que la Bible dit que toute la plénitude de la Dieu a été corporellement en lui dwelling amen bodily in him donc il pouvait se tenir et dire justement que moi et le père nous sommes un égal la Bible dit qu'il avait cette opportunité mais à cause de l'humilité mais parce que de l'humilité il n'a pas regardé cela comme une opportunité arrachée tu peux trouver des opportunités pour te glorifier mais ne les saisis pas laissez-le il y en aura des opportunités mais laisse-les pas mais laisse-les pas Amen quelqu'un m'avait envoyé une blague send me une blague souvent il y a une tribu au pays qu'on appelle qu'on dit qu'ils sont orgueilleux et lui disait mais moi je ne comprends pas pourquoi les gens disent que nous sommes orgueilleux est-ce que la grosse Mercedes qui a des or que tout le monde admire elle est à moi est-ce que je l'ai dit à quelqu'un même la semaine prochaine je vais aller aux Etats-Unis est-ce que je l'ai raconté à quelqu'un c'était plus fort que lui il y a un moment je ne suis pas orgueilleux donc tu peux t'orgueiller you can be proud and be ignorant dès que tu ouvres la bouche ton orgueil sort your pride will come out Amen show enough Amen mais il faut que Dieu te fasse grâce pour que tes yeux sourient so that your eyes may be opened Amen c'est ce que quand nous prenons Ephésiens quand nous prenons Ephésiens Paul Paul prie pray Amen dans Ephésiens le chapitre 1 Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 15 il dit c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les sœurs je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières ces gens ont la foi au Seigneur ils ont même l'amour pour les saints apparemment ils n'ont pas besoin de prières encore parce qu'ils ont deux choses importantes le verset 17 il dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse et des révélations dans sa connaissance le verset 18 aussi qu'il illumine les yeux de votre cœur pas les yeux du visage mais les yeux du cœur parce que le cœur doit voir le cœur a des sentiments mais il faut qu'il voit les sentiments aveugles comme la colère ça aveugle qu'il illumine les yeux de votre cœur et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et vous avez part à cet appel mais maintenant quand toutes ces distractions viennent les esprits de la partition les esprits de la gloire tout ça et que les yeux de votre cœur s'ouvrent ce que vous compreniez que vous compreniez l'espérance cette espérance est plus grande que les amitiés qu'on peut avoir ici c'est plus grande que les vain gloires qu'on peut avoir ici mais il faut que tu aies ce discerner cette révélation et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez que l'espérance de votre cœur à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage 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 et qu'elle est envers nous mais qu'ils sont nous nous qui croyons nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ça veut dire une puissance qui ne se puise pas c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force ça veut dire que le croyant il a à sa disposition une infinie grandeur de la puissance de Dieu et qu'il agit par la vertu de la force de Dieu et là l'apôtre Paul prédit ce n'est pas que nous puissions nous sommes capables de faire quelque chose comme nous de nous et notre capacité notre force au contraire vient de Dieu et c'est ça la grâce de Dieu le verset 20 dit il a déployé en Christ cette vertu de sa force cette puissance il a déployé en Christ en le ressuscitant dans les morts la Bible dit Jésus Christ a été obéissant jusqu'à la mort au point où on l'a tué il faisait confiance au Père on a pris une pierre lourde on a roulé pour s'assurer qu'il ne sortira pas mais il avait toujours de bien sa pierre il avait confiance que le Père était capable de le ressusciter dans les morts et de rouler la pierre même si tous les disciples étaient venus ils allaient avoir des difficultés à rouler cette pierre il savait qui était le Père il avait cette confiance il avait cette confiance toi aussi confie-toi en lui fais-le confiance il n'y a rien il n'y a rien qui te résistera Alléluia il est fidèle il est fidèle remarquez on dit au verset 21 quand il a résisté des morts cette puissance a d'abord résisté Jésus Christ entre les morts et l'a amené jusqu'à s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination ce sont les mêmes dominations qui l'ont crucifié qui l'ont mis derrière la pierre qui l'ont mis derrière la pierre il était en-dessus d'eux il a été enlevé de là et il a été enlevé et il a été enlevé au-dessus et il a été mis au-dessus de tous ce que Dieu peut faire au bout de trois jours seulement qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi ce que Dieu ne peut pas faire pour toi Amen Alléluia Amen au verset 21 au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout nom on a beaucoup de grands noms dans ce monde comme le nom de notre reine c'est un grand nom le nom du pape c'est un grand nom mais l'ami au-dessus de tout nom il se peut nommer non seulement dans les siècles présents mais encore le siècle à venir Amen mais qu'est-ce qu'il a fait il s'est humilié il s'est humilié l'est obéissant et obéident Amen dans Hebreu nous n'avons pas beaucoup de temps en chapitre 5 vous lisez ça vous lisez ça et c'est d'ici He even sought the help of His disciples come and pray with me even just one hour He could have even tell them mon âme est triste jusqu'à l'heure mais ta souffrance ton combat des fois tu en parles à ceux qui sont supposés tes frères et soeurs tu vont t'écouter tes frères et soeurs ils peuvent te entendre et te aller et te aller mais Dieu t'aide mais il a dit venez priez ne fiche avec toi pourtant ces gens l'ont suivi partout mais au moment où il avait besoin ils n'étaient pas là ils n'étaient pas là quand Dieu veut te faire passer par le désert même tous ces gens qui viennent prendre anniversaire cadeau quand il y a un birthday ils vont venir avec leur cadeau le jour où tu traverses le moment là tu ne vois pas ça même si tu leur en parle j'ai traversé les moments difficiles ils t'écoutent seulement ils vont seulement l'écouter à toi mais ne débattez pas avec les hommes tout entre les mains all things all things are within God's hand Amen la Bible nous montre the Bible the Bible is showing us how God sent Moses vers le Pharaon to Pharaon Dieu lui-même encore God himself was hardening at the heart of Pharaoh so that Pharaoh should not let them go Moses tell him this and that he will not listen to me do such such things and you're going to see he will let you go and Moses will come with zeal of what he was taught by God Pharaoh you know what God live in God he is greater than you he is commanding you to do this and that and then God we harden the heart of Pharaoh not to listen to Moses and then sometimes we are fighting some vain battles Pharaoh no and then Moses could go back to God he did not listen to me you know I told you already he is stubborn this guy this time he is going to listen to you Moses go again and go and do this and look at the experience of the serpent Moses came he knew that this time I have something when I'm going to show them they will all be confounded and he took his stick did God did God did not know that the magic of Pharaoh would do the same thing but he told Moses you are going to take your stick and you are going to throw it on the ground you are going to see what will happen and Moses with assurance with boldness he said you will see I am a servant of God sent by God see now see now look at the serpent and then he was looking and the Pharaoh was laughing say Moses this is a figure of a little people the men called the magicians on made the serpent and then they put there two serpents there Moses what did you go say and then Moses had his mouth shut at the moment not knowing what you should say because on the platform they had now three separate there two were one of Moses sometimes the devil can dance on your nose and say what are you going to do now show me what you can do and Moïse était là and then Moses was there confondue confounded but after a time God glorified himself always something was taking place no one knew but suddenly even Moses and the magicians and the Pharaoh no one knew what would take place afterwards only God knew when God want to glorify himself he will let everybody to speak he will let the enemy to dance when they finish to speak and to laugh on Moses he opened his mouth and the serpent of the magician entered in the serpent of Moses amen after swallowing the two serpents there then on the platform there was only one serpent left the serpent of Moses and then Moses opened his mouth again he was sad when he saw I told you God is a living God amen amen c'est comme ça quand tu fais confiance en tout ce qui peut arriver c'est pour ton it's all for your own education it's all your instruction it's that you may grow that you may become strong and sure of God amen it's not just by random that you can become sure of God amen l'amour the love amen l'amour the love is the conclusion of all things in order to reach that accept let us accept accept as we are read in second we're going to go back there and finish second Peter chapter one verset 3 ces versets nous les lisons beaucoup nous n'avons pas profondé les lire parce que les versets concluent un peu c'est le verset qui conclut quand on parle toujours de la conclusion 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 on doit retourner en arrière pour voir comment on arrive là word and see how we may reach the conclusion you know there are some movies that start by the end and they show how someone was killed and then the movie will go back from its beginning and to show how these people were living and how things took place and how he was killed and at the end then they will stop mais écoutez comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie as his divine powers given to us all things that pertain to life croyez-vous que le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété la vie mais aussi la piété de chez nous et à la vie tout simplement mais aussi la vie de Dieu la piété c'est la vie de Dieu Amen au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa proportion et par sa vertu Amen lesquels nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses commences afin que par elles c'est-à-dire les promesses devenir participants de la nature divine Amen en fouillant c'est-à-dire que pour devenir participant à la nature c'est-à-dire que pour vous devenir un part de la nature fuir la corruption qui existe dans le monde et cette corruption utilise la convoitié à cause de cela mais aussi pour cette raison faites tous vos efforts Amen pour joindre ça veut dire ajouter à votre foi la vertu Amen tu crois c'est bien mais ça ne suffit pas mais ce n'est pas Amen tout le monde peut dire moi je crois tout le monde peut dire moi je crois oui mais à cela il faut ajouter Amen la vertu Amen et à la vertu la science Amen mais retournons à la vertu la vertu c'est aussi une manifestation de ce qui est caché de ce qui est caché Amen une vertu c'est une nature Amen donc la foi crée une nature en toi qui doit être manifestée la nature de la foi Amen et à cette nature tu as besoin d'avoir la connaissance pas la connaissance du monde mais la connaissance de Dieu Amen c'est pour ça que nous nous rassemblons pour méditer sur ces choses ensemble afin de mieux les comprendre par la grâce du Dieu Amen et nous revenons dessus pour chercher encore des dents que Dieu nous montre encore davantage même les petits virgules qui peuvent manquer pour que l'image devienne plus claire Amen puisque nous avons beaucoup confessé l'amour 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 mais qui peut expliquer comment on aime l'amour l'amour est un sentiment on le ressent mais on ne sait pas comment le fabriquer tu ne peux pas voir quelqu'un vivre ou décider de t'aimer non tu ne peux pas décider d'aimer tu découvres you only discover that you are in love Hallelujah Amen c'est pas toi c'est pas toi c'est quoi why Brother Brunham even said �wide come to love Amen mine never threw me because it was not him who can love même quand tu es even when you hate c'est pas toi 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 amen c'estabus c'est pas toi 크�AN Donc, toi, tu n'es qu'une plateforme où l'amour peut arriver, où la haine peut arriver. Et Dieu dit, c'est une place devant toi, deux chemins. L'un qui mène à la vie, il te mène à la mort. Mais je te conseille, choisis la vie. Et ici, nous pouvons dire aussi, je te conseille, choisis l'amour. Alléluia. Comprenez, dans ces choses-là, Dieu peut créer l'amour, mais il montre la voie. Et Frère Branard a été conduit à cocciner la pyramide. Et dans la pyramide, le fondement, c'était la foi. Et il l'appelait les sept vêtements. Amen. Et la foi, c'est ce que tout le monde a besoin des pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas parler de ton existence. C'est quand tu commences à croire. Mais quand tu commences à croire. Et tu commences à exister. Et tu commences à exister pour Dieu. Parce que tu crois en lui. Amen. Mais quand tu as pris maintenant, ce n'est pas fini. Il faut que l'amour, le fondement, c'est la foi. Le chapeau, c'est l'amour. Mais ce n'est pas le dernier chapeau. C'est le chapeau pour toi. Mais il y a un chapeau sur ton chapeau. C'est la pierre des fêtes. 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 C'est lui-même le Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous comprenons ceci, nous ne voulons pas négliger l'escalier. Alléluia. Et comme l'escalier, tu as la première fois. C'est que l'escalier, tu vas aller au premier step, le deuxième. Et tu as le self-control, la souffrance, et tu vas y en haut et en haut. Et quand ces vertus sont développées en toi, tu commences à aimer. Parce que tout ce qu'on va te faire, dès que tu voulais t'énerver, la patience est bien. Alléluia. On t'énerve, on t'énerve, ça dit, ça dit, la tempérance est bien. Vous voyez. Et tu continues à croire. Amen. Dans tout ça, l'amour va travailler à l'aise. C'est comme ça, chrétiennes, vous pouvez regarder aux hommes qui avaient dans leurs yeux la colère, la haine pour lui, ils viennent de les lapider, meurs. Et il les regardait, il s'en prie de compassion. Il s'en prie de compassion pour eux. Amen. Je dis, Seigneur, ne les impute pas. Ils ne savent pas ce qu'ils sont faits. Ils ne savent pas ce qu'ils sont faits. Ils ne savent pas ce qu'ils sont faits. C'est vrai qu'ils tuent, mais ils ne comprennent pas. Si ils comprennent pourquoi ils sont faits. Ils n'allent pas faire ça. Mais ça, c'est l'Esprit de Christ. Qui a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont faits. Dans un homme comme toi et moi, Étienne. Louer. Parce qu'il a parlé du Seigneur. Il n'avait même rien fait de mal. Il pouvait mourir en train de dire, je ne me vangera. Il aurait eu raison. Il pourrait être vrai. Oui. Vous savez, ça c'est une capacité que Dieu donne aux croyants. que Dieu donne aux croyants. C'est une capacité que cette bouche que nous avons. Elle a la puissance de maudit et de bénir. Mais Dieu veut que tu puisses. Donc Étienne avait le pouvoir de dire, vous paierrez. on sait que vous êtes en train de me faire. Il pouvait dire, vous mourez. Il pourrait aussi dire, vous allez mourir. Il avait, ce qu'il avait fait, il n'allait pas pécher. Il n'avait pas le droit. Il a le droit de dire, mais l'Esprit de Christ en lui a dit, pardonne-leur. ça c'est l'ennemi. Mais toi, quand c'est un frère ou une sœur qui t'a fait du mal, quand tu penses à lui, ce sont les frères qui montent en toi. Qu'est-ce que c'est-tu du Seigneur ? Do you really say Lord ? Je sens la mis en toi. Lord, I feel mercy for my brother. Il ne comprend pas que je suis son frère. Il ne comprend pas que je suis ta sœur. Il ne comprend pas que je suis ta sœur. Mais Seigneur ne le punit pas, s'il te plaît. Dieu voit l'amour. Dieu peut voir l'amour. Moïse avait cet amour. Quand Myriam et son frère Aaron ils ont critiqué Moïse. Le Dieu était en eux. Parce qu'ils avaient aussi la connaissante. Parce qu'ils ont aussi la connaissante. Ils n'ont pas que nous aussi on voit des médias. Mais nous aussi on voit que Moïse c'est qui finalement. Mais Moïse est un hypocrite. Mais Moïse est un hypocrite. Il prêche les choses ici. Il même il va faire l'opposé. Donc ils avaient raison. Mais quand Dieu les a frappés c'est encore le même Moïse. Parce qu'il avait aussi l'esprit de Christ. Il dérangait Dieu. Qui a déranger Dieu. Seigneur pardonne-le. Guéris-les. Heal-les. Mais les laisse ils souffrent. Do not let les souffre. Amen. Vous voyez ? Amen. C'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Christ. Alors quand Ephésiens 2 dit Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ C'est l'esprit C'est l'esprit de Christ que nous avons besoin. Amen. Nous avons la paix la paix la paix l'esprit 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 c'est seulement alors qu'on pourra c'est lui C'est l'esprit c'est d' binds Amen. Mais tout le monde sait. Que si tu veux faire quelque chose de grand. Tu dois diviser les choses étape par étape. Essaye de voir la pyramide. Mais essaye d'identifier la pyramide. Essaye d'identifier là où ton problème est. Peut-être que tu n'es pas patient, que tu n'es pas tempérant. Peut-être que c'est la connaissance qui t'intrigera. Peut-être que c'est la vertu qui t'intrigera. Ça veut dire que tu as beaucoup de crises devant toi. Mais la vie de cette vie n'est pas là. Mais ce n'est pas étrange Parce que Paul a ressenti ça Il dit le bien que je vais faire Ce n'est pas ce que je fais Il avait la connaissance Il avait en lui La vérité Mais ses actions Il n'avait pas la vertu Et il a dit Je suis un homme malheureux J'ai besoin de délivrer Qui viendra à mon soeur Qui viendra à mon soeur Que gloire soit en Dieu Car Christ Que Dieu vous bénisse Nous allons prier Nous allons prier Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501